La manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interview par la fédération héros Et voilà donc à l'instant ma patase, comme promis tout à l'heure je ne suis pas seul dans les studios car j'ai avec moi et bien une partie, une partie du groupe La Nomade Statique, bonsoir Peut-être tout simplement pourriez-vous vous présenter avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet ? En studio il y a Karine la chanteuse, Clément l'accordéoniste Et si on veut présenter le groupe en entier ? Il nous manque notre petit Didier qui avait des examens médicaux à passer donc on l'embrasse très fort, on espère que tout va bien se passer D'accord, est-ce qu'on pourrait faire juste de toute façon un petit point pour commencer les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce qu'on peut un petit peu dire comment s'est passée cette rencontre, d'où est le point de départ de ce groupe pour nous placer un petit peu le projet dans le temps ? Alors vu que je suis la plus vieille, c'est moi qui vais parler La plus vieille dans le groupe La plus vieille dans le groupe Donc la Nomade Statique à la base c'est la rencontre de Didier Bois et de moi-même Donc nous avons commencé en septembre 2009 en duo et un an après on a rencontré le petit Clément et ça faisait un moment qu'on cherchait un accordéoniste et on est très heureux de l'avoir avec nous maintenant D'accord Merci Même si c'est toujours dur de se mettre des étiquettes Si on doit placer un petit peu le projet artistique de la Nomade Statique qu'est-ce que c'est comme musique ? Quel mot vous utilisez habitué ? La chanson française Il y a le petit coudier qui nous avait qualifié de poétique au loufoque On trouve que ça nous correspond assez bien parce que c'est vrai que je pense que c'est assez poétique comme univers et en même temps loufoque parce qu'il y a des histoires complètement barrées et voilà, et qu'on s'amuse bien sur scène aussi même en parlant de choses graves On est sur cette tradition quand même de chansons françaises à texte où vraiment le texte va avoir au moins quasiment la moitié du morceau ? Le texte est important parce que d'abord moi j'aime bien chanter des choses qui ont un sens même un double sens des fois mais la musique est importante aussi, c'est un tout mais le texte est important Et la musique, comment ça se passe ? Déjà, est-ce qu'il y a un point de départ quand on crée un morceau de la nomade statique ? Est-ce qu'il y a un point de départ genre justement j'ai écrit un texte, ça me plaît comment on le met en musique ? Ou est-ce qu'au contraire, attends j'ai un riff peut-être qu'il y a un truc à aménager dessus ça me fait penser à tel truc, je vais écrire quelque chose là-dessus ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de recette du tout ? Ben nous, il n'y a pas de prise de tête Je laisserai parler Clément après Au départ déjà avec Didier, on fonctionnait Didier arrivait avec un morceau et moi je cherche dans mes textes et en général il y a un texte qui colle et comme ça il n'y a pas de prise de tête Depuis que Clément est là, Clément des fois arrive avec un morceau Didier se colle dessus et je continue à chercher dans mes textes c'est rare qu'on prenne le texte pour mettre une musique dessus D'accord ça arrive mais c'est très rare en général ils balancent ce qu'ils ont et puis on voit s'il y a un truc qui colle dessus en général il y a un truc qui arrive à coller Mais malgré tout il y a un réservoir de textes qui sont pré-écrits J'écris beaucoup Tout ne doit pas sortir alors ? Tout ne sort pas, non non il y en a même qui ne sont pas forcément sortables après on essaye Un recueil de textes cachés peut-être en complément du prochain album Clément ? On n'a pas vraiment de code ça vient un petit peu comme ça et après on se fait une base et après elles évoluent un peu au final les chansons il y a des choses qu'on trouve qui passent mal donc on essaye de re-régler ensemble avec Didier et puis voilà c'est arrivé aussi des fois qu'on répète juste tous les deux juste pour bosser la partie musique Il m'envoie la musique comme je ne suis pas toujours dispo il m'envoie la musique par le net et puis je cherche aussi chez moi si je trouve des idées et quand on se revoit en général ça se fait tout seul quoi Une possibilité de travailler aussi comme ça carrément Est-ce qu'il y a d'autres envies ? Je crois que sur certains morceaux vous avez voulu orchestrer un peu plus loin que le trio et essayer de mettre d'autres parties etc. Est-ce que c'est des choses ou des envies qui sont révues juste au moment de l'album ? Ou est-ce que c'est des choses où on se dit peut-être que plus tard si on peut avoir des invités ça fait plaisir aussi sur scène ? C'est un peu des deux parce qu'on ne serait pas compte mais déjà c'est déjà assez compliqué pour s'organiser à trois et plus on est nombreux plus ça complique mais on ne serait pas compte si on était appelé à faire des plus grosses scènes à rajouter basse batterie effectivement et aller vers quelque chose d'un peu plus rock et plus pêchu encore que ce que l'on fait enfin différent en tout cas plus pêchu c'est peut-être pas le bon terme et on voulait essayer de rendre un peu la patate qu'on a sur scène en rajoutant de la basse et de la batterie c'était ça l'idée de base c'est pour ça qu'on a rajouté ça sur l'album parce qu'on trouvait que ça faisait un peu chiant à écouter si on écoutait un album où il n'y a que guitare, accordéon et voix c'est un peu plat et chiant donc c'est bien d'apporter un peu le peps qu'on a aussi sur scène Au départ c'était plus un essai aussi puis on a vu que du coup Julien il apportait une bonne dynamique aussi sur la construction un peu progressive de l'album parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses sur des fins ou sur des... lui il est assez minutieux musicalement parlant donc c'était intéressant aussi d'avoir son point de vue sur ce que nous on faisait mais aussi lui sur ses parties à lui On parlait tout à l'heure un peu d'énergie sur scène enfin la patate ou tout ça est-ce qu'il va y avoir justement une palette de morceaux où à des moments on va plus jouer l'intimité d'autres moments plus justement l'énergie ou est-ce que finalement l'idée c'est de se dire toute cette intimité tout ce texte un peu poignant les gens peuvent aussi le retrouver sur disque et on va vraiment tout donner sur scène ? Sur scène quand c'est une chanson triste je la vis en général ça parle de mon histoire donc je vais être triste et je vais enchaîner juste derrière après avoir versé une larme sur scène sur une grosse connerie et puis ça repart dans la fête voilà on essaye de pas rester que les gens aillent pas se pendre mais non non on fait... on est sincère donc il n'y a pas de choses calculées mais quasiment un véritable jeu d'acteur du coup comme tu le décrivais enfin je sais pas moi c'est comme ça que je le ressens voilà c'est... je le calcule pas moi mes chansons je les vis, je les joue et je m'amuse Nous c'est vrai qu'avec Didier on se... enfin c'est pas qu'on se repose sur ça mais on s'y... enfin voilà on est plus là pour étayer aussi ce personnage là que vraiment nous... enfin voilà on se concentre pas mal sur la partie musique quoi et du coup c'est vrai que c'est un peu plus difficile petit à petit on... voilà il va y avoir des regards des regards, des choses qui... qui passent... enfin voilà qu'on arrive mieux à intégrer mais c'est vrai qu'on est quand même plus la partie statique du groupe ouais D'accord c'est la partie statique et après il y a la partie nomade Moi c'est moi je suis l'électron libre, je suis souvent dans le public Pour rentrer un petit peu plus dans votre musique je propose qu'on écoute tout de suite un morceau donc on a essayé justement d'être aussi équilibré que vous sur scène dans la sélection qu'on a fait de deux morceaux donc sur ce... sur ce premier album il me semble il y avait eu des démos mais... Il y en a eu une démo ouais On va écouter donc la prière du pendu peut-être tu peux nous dire quelques mots sur ce morceau avant qu'on l'écoute Bon la prière du pendu c'est... c'est l'histoire d'un... d'un mec qui va être pendu tout simplement donc c'est pas la folle joie mais on a essayé de mettre ça sur un air assez entraînant et voilà c'est ça un peu le contraste qu'on aime bien jouer de ça Eh ben c'est parfait on l'écoute tout de suite Sous-titrage ST' 501 Si mon corps est suspendu à cette corde élimine C'est qu'à cette heure vois-tu ma vie devait s'achever J'ai erré longtemps sans but sans espoir pour me guider Abandonnée à la rue je ne savais que voler Ma vie se termine ce soir, accrochée à ma potence Ma vie se termine ce soir et tu vois je m'en balance Ma vie se termine ce soir, accrochée à ma potence Ma vie se termine ce soir et tu vois je m'en balance Même mon âme je l'ai vendue Il n'y a rien à regretter Aimer je n'ai jamais su Je n'aurais pu te donner Que des espoirs déçus Et des larmes à verser Alors quitte cette rue Sans remords et sans paix Ma vie se termine ce soir Accrochée à ma potence Ma vie se termine ce soir Et tu vois je m'en balance Ma vie se termine ce soir Accrochée à ma potence Ma vie se termine ce soir Et tu vois je m'en balance Éloigne-toi de ma vue Belle enfant aux yeux noyés Entends la prière du pendu Toi seule viens pour le pleurer La loi des âmes est rendue Je dois être exécutée Mon corps est donc suspendu Mon cœur lui s'est arrêté Éloigne-toi de ma vue Belle enfant aux yeux noyés Entends la prière du pendu Toi seule viens pour le pleurer La loi des âmes est rendue Je dois être exécutée Je dois être exécutée Mon corps est donc suspendu Mon cœur lui s'est arrêté Ma vie se termine ce soir Accrochée à ma potence Ma vie se termine ce soir Et tu vois je m'en balance Ma vie se termine ce soir Accrochée à ma potence Ma vie se termine ce soir Et tu vois je m'en balance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A l'instant donc Un premier extrait de cet album De la nomade statique Album qui s'appelle Au fil des mots C'est quoi un album Ça met combien de temps À se faire comme ça D'arriver entre le choix Des morceaux Trouver les gens Avec qui on va travailler Etc Puis c'est quand même Un 14 titres Donc il y a pas mal De boulot je suppose Ça prend combien de temps D'arriver au bout D'un projet comme ça Un an à peu près Ben nous On a mis un an Alors c'est chiant Qu'on s'attendait A beaucoup moins On pensait le sortir Plus rapidement En début d'été dernier Finalement voilà Ça a eu des contre-coups Mais sinon C'est allé assez vite Au niveau des prises Des premiers contacts Avec Floris Oui parce qu'on a d'abord Enregistré dans un studio Et après Il n'arrivait pas à faire le mix Enfin on n'arrivait pas A tomber d'accord sur le mix Donc on a changé de studio Et pour arriver à un résultat Qui nous correspondait C'est important comme ça De savoir avec qui on va bosser Quand on lâche un petit peu son bébé Et qu'il y a quelqu'un aux manettes Comment ça se passe Parce qu'il y a pas mal de groupes Finalement qui ont l'impression De ne pas avoir le choix Qui ont payé leur forfait Pour leur album Entre guillemets Et puis le mec leur dit le truc Il leur change les trois trucs Qu'il voulait Mais est-ce que Voilà vous Vous avez eu une implication forte C'est-à-dire que Pendant qu'ils bougeaient les boutons Vous étiez là Etc ? Ben oui parce que Disons on lui laissait On laissait une partie de liberté Pour qu'il nous dégrossisse le truc Mais on savait ce qu'on voulait comme son On savait que Didier savait parfaitement Il a plus de 20 ans de bouteille Donc il sait parfaitement Comment il veut que ça gratte sonne Et tout Donc ça voilà Après si on n'avait pas la même vision du truc C'était pas la peine de continuer ensemble Il valait mieux qu'on s'arrête là Qu'on règle l'enregistrement Et puis qu'on aille voir ailleurs Quelqu'un qui comprenne ce qu'on voulait Et qui sache rendre la chose comme on voulait Exactement Avec qui on... Voilà Et ça veut dire qu'avant vous aviez par exemple Je sais pas Écouté ce qu'il avait fait sur d'autres groupes En disant ouais Ouais on avait écouté Et puis On avait trouvé que c'était pas mal ce qu'il faisait Et d'ailleurs il fait du très bon boulot C'est pas... On n'est pas fâché avec lui Après c'est juste que... Des adéquations Ou inadéquations C'est juste qu'au niveau du mix On tombait pas d'accord Donc on a préféré se quitter bons amis Et d'ailleurs je vois que Nous il y a pas mal de groupes qu'on reçoit ici Et c'est vrai qu'on reçoit Quand on reçoit des groupes de rock Notamment Yves Nervé, Métal etc On voit souvent le studio CWR de Cédric Souvent Très très bon studio Ce qui est étrange On le voit pas souvent travailler sur des projets chansons Je sais pas si... Apparemment on était dans les... C'était la première fois qu'il bossait Non je crois qu'il avait bossé aussi avec un autre... Je sais plus Qu'il avait bossé déjà sur de la chanson française Qu'il nous avait fait écouter Je sais plus le nom de l'artiste Et il a dit écoutez Lui il nous a dit Je sais pas si j'ai bien compris Et si on a la même idée Moi je vous propose Je prends deux titres Je fais le mix à peu près comme je le ressens Je vous le renvoie Et si on tombe d'accord S'il y a pas grand chose à toucher On y va Donc voilà Et on est tombé d'accord direct Donc voilà Après ça a été vite Impeccable Et derrière Arrivé à le pressage Le machin Le truc Et quand on met le studio Le bidule On arrive à un projet Qui revient à combien Si c'est pas trop indiscret Mais parce que c'est souvent Des questions qu'on pose Et qu'on sait que des musiciens nous écoutent Ça nous est revenu Une fourchette Globalement Dans les 4000 Ouais Un peu moins de 4000 C'est à peu près ça De toute façon Que les groupes nous disent Un petit peu moins de 4000 A part ceux qui font tout eux-mêmes En tirant un max Bien sûr Cet album est sorti quand ? Le 15 décembre Le 15 décembre D'accord Et il y a des envies comme ça Comme certains groupes D'arriver à avoir Une actu par an Et donc du coup Je vais essayer Pas à chaque fois un album Bien évidemment Mais l'année d'après J'essaierai de faire un titre Pour une compil Ou l'année d'après J'essaierai Ou finalement vous vous dites Non on se dit ce qu'il est là Il est bien On va le laisser vivre Et on verra plus tard On n'est pas compte Faire un autre album On a de la matière Faire un autre album Dès qu'on aura suffisamment d'argent C'est le projet suivant Faire un clip aussi Voilà Essayer Toujours des trucs qui nous amusent Bien sûr C'est ce qu'il faut C'est pas le but D'être professionnel En soi C'est le but De faire un truc Qui nous amuse Mais de l'amateur Mais propre Et puis étant donné Qu'on n'a pas Enfin on n'a pas eu Énormément de frais C'est surtout Didier Qui avait tout le matériel Pour tout ce qui est sono Tout ça Donc bon Il y a un peu d'argent Qu'on lui consacre Si jamais il y a des câbles Qui lâchent C'est normal Mais sinon c'est vrai Que voilà Bon à part quelques t-shirts Tout ça Mais c'était plus toi Mais ça c'est moi Qui les avais payé C'était de manière perso Ça c'était pas sur l'association Parce qu'on fonctionne On fonctionne en association D'accord On est Aucun d'entre nous N'est rémunéré Tout l'argent va dans notre association A côté on bosse Ou pas Moi je bosse pas Parce que je suis au chômage Mais sinon Les autres ils bossent Et tout l'argent Va pour le groupe Donc dès qu'on aura assez d'argent On réinvestit dans le groupe Dans du matériel Dans un CD Dans un clip D'accord Donc c'est les concerts Finalement qui ont payé le CD Peut-être que le CD Permettra de trouver des concerts C'est trois ans de concerts Qui ont payé le CD Enfin trois ans de concerts Pas toujours payé Payé au chapeau Et tout Des chapeaux Des trucs Et puis Il faut cracher sur rien Après on arrive à monter son projet Quand on le veut Quand on veut on peut Je vois aussi qu'il y a une jaquette Qui a dû être un petit peu bossée Par un graphiste Qui c'est qui a bossé un peu Sur ce projet là C'est Stéphane Nanex Qui nous a fait ça gracieusement On le remercie encore Parce que c'est vraiment un amour ce mec Et il nous a fait ça On n'a rien de temps Parce qu'au départ On devait bosser avec quelqu'un d'autre aussi Qui nous a un petit peu lâché au dernier moment Et nous voyons dans la difficulté Il a dit je m'y colle Et il nous a pondu ça Et c'est pas mal du tout Ça nous correspond bien On a entendu quand même sur le titre Qu'il y avait d'autres instruments Est-ce qu'il y a d'autres musiciens à présenter Qui seraient intervenus sur le disque ? Alors à part Julien C'est notre petit Clément On a la chance d'avoir Clément Galliot Qui est multi-instrumentiste D'accord Et qui va pouvoir dire Ce qu'il a fait d'autre Comme instrument Il y a des petits passages de piano Il y a un passage de flûte aussi Sur une chanson C'est une sorte de flûte Avec une hanche Le xafoune Voilà le xafoune Ça sonne un peu entre sax et clarinette Et voilà Sinon après il y a eu des voix aussi En plus Ah oui il y a eu Delphine Laplagne Qui est venue faire les chœurs Cédric Biojou Le chanteur de l'Axamax Biojaxamax Et Manon Et Manon La fille de notre guitariste Qui est venue faire Blanche-Neige Sur la chanson du Nain de Jardin Dont Cédric Claxamax Nous a fait la musique D'accord Ce disque évidemment Il vit sur scène Est-ce qu'il y a des dates déjà annoncées Pour ce qui va arriver ? Ah oui Donc là il y a le 22 juin A Saint-Trojan A l'île d'Oléron Ouais Ensuite nous avons le 5 juillet Mais c'est une soirée privée C'est pour Vas-y On jouera à l'APF de Cousex D'accord Mais c'est à titre privé ça Ouais mais ça veut dire devant d'autres publics aussi Qui ne sont pas forcément eux là Sur les autres concerts Qui n'ont pas cette opportunité là Des gens qui n'ont pas forcément l'opportunité On va aller jouer au centre Leclerc le 6 juillet Ah pour la promo de l'une du disque Entre autres Puis parce que c'est toujours un plaisir De jouer dans une galerie marchande Je pense que je vais m'amuser A aller sauter dans les caddies Donc venez nombreux le 6 juillet à Leclerc Ensuite nous avons une mini tournée Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps Qu'on pouvait se consacrer ensemble On a tout groupé avec la Fédération Française de Son Nous partons le 31 juillet Nous sommes en coplateau avec l'Axamax Et les Crétins des Alpes à Vendée-Montalivée Dans le Médoc Le 1er août nous sommes dans un camping Dont j'ai oublié le nom à l'île de Ré D'accord Le 2 août nous sommes à Sainte dans un bar Le 3 août et le 4 août nous jouons sur l'île d'Oléron D'accord C'est plutôt des bonnes nouvelles Parce que nous la plupart du temps Les groupes qui passent Ils nous disent En région j'arrive à trouver mes 3-4 dates dans l'année Mais par contre j'ai énormément de mal à sortir de la région Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on décroche son téléphone ? Ça veut dire que nous c'est l'inverse On a plus de mal à jouer dans la région Qu'à jouer à l'extérieur Je ne sais pas pourquoi La région ne veut pas de nous Ils ne veulent pas de nous Mais ce n'est pas grave On a quand même du public Et puis je pense même qu'il y a des groupes Qui vous envierait Parce que ça fait plutôt plaisir D'aller vers un public autre que les gens Qu'on connaitrait ou ce genre de choses On arrive quand même à trouver des dates ici Pour les gens qui nous suivent Et puis c'est sympa d'aller rencontrer d'autres Qui nous suivent via le net Parce que via le net ça permet d'être connus Il y a des gens qui ont commandé notre disque au Québec En Belgique À La Réunion Bon On n'a pas encore tourné là-bas Mais La Réunion je veux bien Le Québec aussi Parfait Même la Belgique aussi Je veux bien y aller Et en général c'est ça ? C'est des gens qui vous ont écouté sur internet Et qui vous disent Est-ce que ça vous dit de venir jouer ? Voilà ça se passe comme ça Ou qu'ils disent Ouais je te ferai bien jouer Attends je vais essayer de te trouver plusieurs dates Pour qu'on... D'accord on n'est pas dans le cadre du démarchage Par téléphone Ou il y en a Ah si je fais du démarchage Si j'en fais Il faut hein De toute façon il faut Je déteste ça D'ailleurs s'il y a quelqu'un qui veut le faire à ma place Je laisse la place Parce que ça c'est le truc que je déteste faire Effectivement Surtout qu'en plus nous comme c'est compliqué Parce qu'ils bossent tous les deux Des fois il y a des... J'arrive à avoir des dates Et c'est pas possible Je suis obligée de rappeler En disant Non c'est pas possible Ça c'est dur ouais Quand je peux je propose des copains en remplacement Parce qu'on est assez partageurs Mais quand je peux pas Je peux pas Normal Mais la majorité des dates qu'on a pu faire C'est quand même je pense par des contacts C'est comme ça Direct Le bouche à oreille Des gens qu'on apprécie Qu'on en parle à d'autres C'est ça Parfait Les gens qui voudraient aller un petit peu plus loin Pour suivre votre actualité Ou vous connaître Ou vous écouter Il y a peut-être un lien sur la toile Ou quelque chose comme ça Il tape un nomade statique Il va y avoir notre site Qui n'est pas encore mis à jour Mais ça je pense que La personne qui doit s'en occuper Qui est à côté de moi Devrait le faire sans tarder Ça fait juste quelques mois Il y aura les infos Il y aura juste marqué Si t'es en construction Sinon sur la page fan Sur phase 2 Chaire Plus réactif Effectivement On peut surveiller Je mets à jour régulièrement Ok Sur la page fan N'allez pas sur ma page perso Parce que C'est que des bêtises Pas de soucis Pas de soucis Et bien impeccable Ça donnera l'opportunité aux gens De rentrer un petit peu plus Dans votre univers Et puis pour finir De rentrer dans votre univers On va s'écouter un deuxième morceau Ce morceau Donc c'est Le nain de jardin Un toit un petit peu plus léger Que le premier je crois C'est un peu plus léger Après on peut le prendre De diverses façons Si on l'écoute bien Double lecture donc Du morceau Merci beaucoup à vous D'avoir été là Sur ce plateau Je vous souhaite Bonne continuation Et bonne réussite Pour la suite Et puis On se quitte en musique Merci encore à vous Merci beaucoup Bonne soirée Je suis un homme de jardin Je me prenne à me saturnin J'ai un bonnet Une salopette Ainsi qu'une jolie petite brouette Dans laquelle il y a des pensées Pas toujours clair Je reconnais J'avoue que j'en prie mon voisin Qui m'énerve depuis son terre plein Avec son petit arrosoir Il se la pète Il faut le voir Il arrose les poissons-chats Dans la fontaine Près de moi Oh moi aussi Je veux un arrosoir Pour faire un doux bruit du riz noir Moi aussi Je veux un arrosoir Pour faire un doux bruit du riz noir Je deviens fou de jalousie En m'étitant ce clapotis Un jour j'ai tenté de piquer L'objet de toutes mes convoitises Un soir sous la voûte étoilée Pas moyen de faire lâcher prise A cet imbécile d'arroseur Tièvre comme un précipice Il est plus con qu'une mode de beurre Et bien plus froid que la banquise Mais faisant fi de toutes mes peurs J'ai foncé sur lui Et j'ai dit oh moi aussi Je veux un arrosoir Pour faire un doux bruit du riz noir Moi aussi Je veux un arrosoir Pour faire un doux bruit du riz noir La bataille fut mémorable Blanche-Neige en parle bien souvent En déclarant C'est lamentable de se battre ainsi les enfants Faut dire qu'on y a mis du coeur Et même laissé quelques dents Le jardin c'était une horreur Tellement c'est roulé dedans De véritables petits catcheurs Un spectacle bien affligeant Mais je recommencerai tout à l'heure Cette fois c'est la bonne je le sens Oh moi aussi Moi aussi J'aurai mon arrosoir Pour faire un doux bruit du riz noir Moi aussi Je veux un arrosoir Pour faire un doux bruit du riz noir La morale de cette chansonnette C'est qu'on veut toujours ce qu'on a pas On se prend bien souvent la tête Au lieu d'apprécier ce qu'on a L'herbe semble toujours plus verte Dans le jardin de son voisin La jalousie cette sale bête Nous pousse à nous battre comme des chiens Elle provoque bien des conflits Et même de tristes dérapages Profitez de ce que vous offre la vie Il me semblerait tout de même plus sage Peu importe Que t'aies un arrosoir Une brouette Ou bien une jaguar Peu importe Que t'aies un arrosoir Une brouette Ou bien une jaguar La 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 C'est pas beau d'être jaloux Et puis c'est tout !